Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TERFFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 21 juin sur l'hippodrome de Paris Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, comme le veut la tradition, débriefons du Quintée Plus de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchy. Fidèle Royal, le numéro 14 et notre favori, s'impose et voit la Minute Quintée donner le tiercé ordre de plus de 140€ en 6 chevaux seulement, ainsi que le quartet dans le désordre. Notons que Top Prono donnait également le Quintée Plus dans le désordre au passage. Pour le concours de pronos gratuits, beaucoup donnent le Quintée Plus dans le désordre. C'est notamment le cas des 4 premiers du jour que sont Théophane, Aldo 053, Jigig et The Bestor qui proposent également les bonnes bases et marquent de précieux points au classement général. Bravo à tous les 4 ! Allez abordons maintenant le tiercé carté Quintée Plus du dimanche 21 juin 2020. Quel plaisir de retrouver Vincennes pour une réunion tout simplement magique lors de cette journée des champions. Le prix Bertrand de Loison, quatrième épreuve de la Réunion 1, serait une jolie course A pour trotter d'âge concouru sur le tracé des 2850 mètres de la grande piste. Notons que parmi nos 16 prétendants au titre, la moitié partiront avec un retard de 25 mètres lors d'une épreuve s'annonçant palpitante. D'orgueuse de Guez, le numéro 16 sera le favori de la France entière. Dans ce lot, déféré des 4 pieds, il ne doit pas manquer sa cible. Dream de Lasserie, le numéro 8, est un cheval que nous aimons beaucoup. Proche d'une victoire en pareille société, au premier échelon, il doit bien faire. Qu'à le Renardière, le numéro 3 vient de plaisamment renouer avec le succès et ne pas lui faire confiance ici serait totalement fou, surtout avec l'aide d'Éric Raffin. Elvis Duvalon, le numéro 7 découvre un sublime engagement au premier échelon, lui le plus jeune et compte bien en profiter pour jouer le succès. Qu'à l'écrone, le numéro 2 doit être repris en confiance car si Björn Goop est aux commandes, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration ici. Classic connection, le numéro 6 peut compter sur la précieuse aide d'un Jean-Pierre Dubois, toujours aussi lucide tactiquement, malgré son âge avancé. En cas de non partant, l'impétueux Carioca de Lou entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la. Lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.